Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture. Donc qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui? Une boîte TIN, donc une TIN de Upper Deck 2018-2019, série 1. Donc on continue la chasse au Yesperi Cocaniemi, au Elias Petterson et Rasmus Dallin. Donc évidemment, la Petterson, ça serait la meilleure qu'on pourrait avoir. Mais sinon, c'est sûr, je m'espère quand même une belle Cocaniemi pour en ajouter d'autres à ma collection. Donc j'en ai deux présentement, que j'ai eues en achat immédiat sur ebay et l'autre en enchaire. Donc on s'en espère une un jour dans un paquet. Donc la carte, la grosse carte, c'est Maducarello. Maducarello, c'est la grosse carte. Ensuite, les packs. Donc 12 paquets par boîte, par TIN. Donc on ouvre ça immédiatement, les 12 paquets. On commence avec le first pack. Donc on s'est espère de bonnes Young Guns, de bonnes petites recrues, des belles petites cartes. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un base pack. Donc base pack pour le premier paquet. Ensuite, le deuxième paquet. Justin Scholes, Eric Ola, Mick David, Badenov, Isher, Marlowe. Un autre base pack. Donc deux base packs de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Anderson. Un Young Gun de Morgan Klimchuk. Klimchuk Young Gun. Donc je n'ai aucune idée de ce qui est ce joueur-là. C'est Young Gun. Donc je rappelle qu'il est supposé d'avoir trois Young Guns par TIN Box. On a Rasmus Dallin, Rasmus Dallin Young Gun. Young Gun de Rasmus Dallin. Donc c'est merveilleux. Je n'en avais pas eu encore. Donc c'est la meilleure Young Gun que j'ai cette année, Rasmus Dallin. Donc à part la Elias Pettersson, on ne pouvait pas vraiment demander mieux. Je crois qu'elle se vend un petit peu plus chère que la Kotkaniemi. Donc Rasmus Dallin, premier choix au repêchage de l'été dernier. Donc Rasmus Dallin, très belle Rasmus Dallin. Donc que je viens de mettre dans un One Touch. Donc Rasmus Dallin Young Gun. Donc elle est en vraiment super bêta. Je l'ai déjà mis dans un One Touch. Donc très content. Une belle Rasmus Dallin Young Gun. Donc je n'ai aucune idée de son BV. J'ai vu que dernièrement, elle se vendait à environ 50-55$. Donc moi j'ai l'impression qu'elle pourrait peut-être prendre un peu de valeur. S'il continue sur sa lancée. Donc une belle Rasmus Dallin Young Gun. C'est excellent. Donc je ne pouvais pas demander vraiment mieux à part une Elias Pettersson. Mais c'est excellent. Une belle Rasmus Dallin. Donc ça c'était les autres cartes de base qu'on avait. Donc on rouvre un autre paquet. Mais notre boîte est amplement gagnée avec la Rasmus Dallin Young Gun. Donc je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment comme resté surpris. Donc une Victor Arvidsson Uli Portraits. Donc j'ai vraiment resté surpris quand on l'a ouvert. Je ne m'attendais pas à une autre Young Gun de suite dans deux paquets de suite. Donc très content. La Rasmus Dallin. Donc pour l'instant je ne pense pas la mettre en vente. Donc une Tyson Joe's Uli Canva. Donc je ne pense pas la mettre en vente tout de suite. Mais si elle est en vente un jour, ça sera sur mon eBay. Donc sur édition barantou Dan barantou Mick. Donc je pourrais laisser en commentaire. On a une Sébastien A.O. Shooting Star de Sébastien A.O. Une belle Shooting Star de Sébastien A.O. Donc ce sont quand même plus rares les Shooting Stars. Dans le fond, moi c'est la quatrième tin que je rouvre. C'est la première Shooting Star que j'ai. Donc elles sont quand même rares. Une belle Jeff Petrie pour la collection. Je ne l'avais pas encore celle-ci. On a une Sam Reinhardt Uli Canva de Sam Reinhardt. Donc on continue. Il reste encore 4 paquets. Donc on a la chance d'avoir un autre Young Gun. Et on a la chance également d'avoir une Uli Portraits. Il n'y a pas eu Uli Portraits. Uli Canva Young Gun. Donc on a une Uli Portraits de Joni Gaudreau. Vasilevski, Barzal et Michael Matheson. Donc un autre paquet. Il en reste 3 derniers paquets. Donc, Ray Faxka, Kimpy. Une Young Gun de Trevor Murphy. Trevor Murphy Young Gun. Donc jeune. Est-ce que c'est un défenseur? Lui, je crois que... Oui, jeune défenseur des Coyotes de l'Arizona. Trevor Murphy, Alex Debrinkat. On continue. Donc, il reste 2 paquets. Donc les 3 Young Gun en principe sont sortis. On a quand même la chance d'avoir une Canva Young Gun. Donc, j'en ai eu 2 à date. Sur... Ben là, en latine et peu ouverte. Mais sur les 3 autres que j'avais eu, j'en avais eu 2. Donc ici, on a un Base Pack. Une Jonathan Drouin également pour la collection. Et de la SPAC. Le dernier paquet. De la SPAC. Qu'est-ce qu'on a ici? Sam Reinhardt. Roslovitch. Pavel Zaka. Et une Elias Peterson. Rookie Commence. Donc, on a une Elias Peterson. Rookie Commence. C'est pas mauvais, ça non plus. Donc, une petite Elias Peterson. Rookie Commence. Donc, ça va avec la belle Rasmus Dallin Young Gun. Donc, les 2 meilleurs recrues. Avec, évidemment, Yesperi Kotkaniemi. Qu'on n'a pas sorti dans cette boîte. Mais une belle Rasmus Dallin Young Gun. Qu'on a sorti. Donc, qui est déjà dans un beau One Touch. Donc, la carte est en super bêta. Très content. Et une Elias Peterson. Rookie Commence. Qu'on rouvre avec le dernier paquet. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Au revoir. A bientôt.